L'Allemagne expérimente la mise en place d'un revenu universel sur son territoire. Censé apporter stabilité et égalité, sa possible adoption soulève de nombreuses inquiétudes. Le phénomène des enfants transgenres connaît un revirement de situation. Initialement reconnu et pris en charge sur le plan thérapeutique, certains professionnels de santé alertent sur les dérives de cette pratique, qui seraient parfois mal diagnostiquées. Nouveau volet concernant notre dossier sur l'infiltration de la Chine en France. Nous aborderons comment le régime chinois s'est disséminé dans l'Hexagone et a su tirer parti de nombreux secteurs d'activité français. Dans la guerre commerciale mondiale, un accord entre les Etats-Unis et l'Europe vient d'être signé. Il permettrait de renforcer les liens entre les deux puissances et lutterait par la même occasion contre la montée en puissance de la Chine. Bienvenue sur Nouvel Horizon, je suis Anthony Bluteau. Le moins que l'on puisse dire est que les effets de la crise sanitaire ont bousculé nos habitudes de vie, que ce soit sur le plan personnel et professionnel. Pour tenter d'ajuster et contrebalancer certains changements, l'Allemagne vient de mettre en place une expérimentation qui aurait pour but de réduire certaines inégalités. Ce levier, vous le connaissez. Il a déjà été évoqué dans plusieurs pays d'Europe sans pour autant être réellement mis en place. Je veux parler bien sûr du revenu universel. Sauf que l'Allemagne souhaite analyser les effets de cet outil sur un petit échantillon de sa population. Pour être précis, le pays va verser à 122 participants une somme d'argent de 1200 euros par mois. Les seules conditions pour être choisies sont simples. Vivre seul, avoir entre 21 et 40 ans et avoir un emploi rémunéré entre 1200 et 2600 euros. Ce projet est soutenu par des scientifiques de l'Institut Max Planck de l'Université de Cologne par le biais de recherches psychologiques et économiques, comportementales et qualitatives. Le directeur Jürgen Schupp de l'Institut Allemand pour Recherche Économique nous explique qu'il souhaite étudier comment le paiement inconditionnel et régulier d'une somme d'argent peut avoir des effets sur le comportement des gens. L'un des initiateurs de ce projet, Michael Baumeier, ajoute « C'est dans cette tranche d'âge que se prennent les grandes décisions de la vie. Nous voulons savoir si et comment un revenu de base inconditionnel affecte ces décisions. Les scientifiques souhaitent comprendre si une telle aide peut conduire à diminuer l'épuisance professionnelle et aider les participants à retrouver une nouvelle liberté au profit de la collectivité. Mais une question se pose. Allons-nous gagner de l'argent sans travailler ? Selon Courrier international, le but de cette étude qui débutera en 2023 et qui sera financée par les fonds publics sera d'observer les effets de cette mesure sur la santé, les habitudes de consommation, la situation économique et sociale des participants. Ce sont les communes qui financeront ce projet sur toute la période de l'expérimentation. Il y aura bien évidemment un référendum qui permettra aux citoyens de s'exprimer. Cela soulève une autre question. Ce projet ne va-t-il pas s'immiscer dans les futurs programmes politiques des prochaines élections ? Et la France dans tout ça, me direz-vous ? Eh bien ce sujet a déjà été abordé par Benoît Hamon lors des élections présidentielles de 2017. Selon une étude réalisée par l'IFOP, ce projet est approuvé par un tiers des personnes interrogées et déclare que le revenu universel serait une solution pour sortir de cette crise. Interrogé sur France 24, Benoît Hamon déclare que la crise du Covid-19 lui a donné raison. Le télétravail aurait sacrément dégradé les conditions de travail. Les salariés seraient devenus disponibles 24 heures sur 24. Il propose de verser automatiquement 750 euros par mois aux 18-25 ans, y compris pour ceux qui travaillent déjà. De quoi offrir aux Français un filet de sécurité et la liberté de faire autre chose. Ce débat sera prochainement lancé par l'Assemblée nationale qui pourrait obliger les futurs candidats à la présidentielle de 2022 de se positionner sur ce sujet justement. Alors, ce projet gagne tellement de terrain que même le pape François plaide en sa faveur. Il juge utile de réfléchir à un concept qui permet de garantir aux gens la dignité de refuser des conditions d'emploi qui les enferment dans la pauvreté. Il est étrange de constater que l'Église se positionne sur ce sujet alors même que ses préceptes accordent beaucoup d'importance à la valeur de travail. Cette proposition n'est pas du tout du goût du parti LR. Daniel Fasquel, le trésorier du parti, déclare On a passé des années à dire qu'on luttait contre la Sistana et c'est le message inverse qui risque d'être compris. Le spectre du revenu universel hante toute l'Europe. Face à cette crise économique, et l'idée même de verser un revenu à tous les citoyens, fait son chemin. Mais quelles sont les limites de ce revenu universel ? Selon le journal Libération, Il y a un coût à ne pas négliger. Comment allons-nous financer un revenu universel de base pour l'ensemble des jeunes de 18-25 ans ? Si on limite à la population concernée des 18-25 ans, c'est-à-dire une population pas ou peu couverte par le RSA, on tombe à un budget de l'ordre de 2,5% du PIB. Ce qui n'est pas négligeable, mais envisageable. On a deux aspects. Le revenu universel serait un revenu de base qui permettrait de pallier à la pauvreté des jeunes, mais il viendrait aussi se substituer au dispositif de la protection sociale. Certaines propositions circulent actuellement et évoquent la suppression des allocations chômage et retraite, et même de l'assurance, alors que le revenu universel va bouleverser et démanteler tous les acquis laissant la place aux assurances privées par exemple. Cela mérite réflexion. Une de nos vidéos a subi la censure de la part de YouTube. Pour éviter que cela ne se reproduise, je vous invite à vous rendre tout de suite sur la plateforme gratuite YouMaker pour visionner tous les sujets de cette émission sans aucune restriction. Pour ce faire, rien de plus simple. Il vous suffit de cliquer sur ce lien en dessous de la vidéo et vous accéderez à la vidéo complète. Je vous dis à tout de suite.